La nuit du 2 au 3 mai, l'officier descendait le range tout le temps, jusqu'à temps que c'était au-dessus de lui. Tant que l'ennemi avançait, il fallait baisser. Nous, on tirait de plus en plus proche. Les canons restaient à la même place, on tirait de plus proche, de plus proche, de plus proche, de plus proche. Jusqu'à temps qu'on est rendu, qu'on tirait direct sur lui, parce qu'il était overrun, mais eux autres étaient sous la terre, il était caché sous la terre, mais pas 100 % protégé, parce qu'il était là, il voyait ce qui se passait. Lui, il a eu la madame militaire pour ça. C'est le lendemain, on a repris la compagnie D du 22 avec les autres. Je parle juste de ceux, c'est pas les seuls qui étaient impliqués, je parle de ceux qui étaient devant nous autres, qu'on supportait, nous autres même, mais ça avait été bombardé, on avait garoché des bombes. On tirait, c'était pas d'arrêt. On a tiré toute la nuit jusqu'au matin, puis le jour, c'était encore des attaques, si c'était là, quelqu'un qui trouvait des cibles, on tirait là-dessus. Je pense que j'ai tiré, moi-même, 444 chaises, parce qu'on les comptait à tous les 24 heures. On les comptait, j'étais de côté. Ça faisait une moyenne pile, non pas normal. On s'amusait pas avec ça. On tirait assez, que les canons ont venu assez chauds, t'étais obligé de mettre des couvertes avec de l'eau dessus pour les faire frodire. Il fallait faire ça vite. Moi, j'étais pas en nuit de dormir, puis quand ça m'a réveillé, c'est pareil, qu'il y avait comme un mille chiens que j'appelle, vo, 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 vo. On faisait ça de même tout le temps, tout le temps, les bombes, les mortis. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. Puis tu sors dehors, verrez il faut, j'étais en plein jour, il est flair.